Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième vidéo où l'on va parler d'environnement de développement. C'est IDE en anglais. Python propose vraiment un grand nombre d'outils pour vous aider à développer et à taper du texte, à taper votre code sous Python et à l'exécuter. On va voir quelques outils qu'on peut qualifier d'un peu bas niveau et puis on va monter sur des outils d'un peu plus haut niveau. Durant cette vidéo, on va présenter quatre outils et à vous finalement de faire le choix de celui qui vous paraît le plus adapté à vos propres façons de faire. Et bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres outils que ceux que je présente là. Vraiment, il y en a un très grand nombre. Bien, donc là, on va voir une première façon de coder en Python à l'aide d'un éditeur de texte rudimentaire qui est le bloc-notes et d'un terminal que l'on va mettre en parallèle. Alors, on va voir que ce n'est pas très pratique, mais moi, ça me semble intéressant que vous connaissiez ce genre de choses à titre pédagogique pour vous expliquer comment le processus de développement et d'exécution d'un code fonctionne. Alors, première chose à faire, c'est ouvrir le bloc-notes de Windows. Je pense que vous connaissez tous cette application. Je redimensionne ma fenêtre. Et puis, dedans, je vais faire un code Python rudimentaire, le fameux Hello World. Voilà. Donc ici, après, j'enregistre ce fichier. Alors là, c'est important d'enlever cette option et de mettre tous les fichiers. Donc, on va l'appeler Hello.py. Alors, c'est une bonne pratique de nommer vos fichiers Python avec l'extension .py, mais ce n'est pas une obligation. Ça marche même si vous ne le faites pas. Donc, j'enregistre. Voilà. Donc là, je vois apparaître le fichier que je viens de créer. Et maintenant, avec le terminal Python, je vais exécuter ce fichier que je viens de faire. Alors, pour ça, je vais taper Anaconda. Voilà, le prompt. Je le mets ici. Voilà. Alors, par défaut, je ne suis pas situé au bon endroit. Là, je suis dans Users d'Amiens. Il faut que j'aille dans Desktop. Voilà. Et puis là, je vais retrouver le fichier Hello.py que je viens de faire. Donc là, tout va bien. Je peux faire Python. Hello.py. Et donc, cette commande va dire à Python d'exécuter le fichier Hello.py. Et là, je vois apparaître Hello World dans le terminal. Donc, bien évidemment, si ici, je change un petit peu le contenu du fichier. Donc, je fais Hello World from Emosh, par exemple. Voilà. Je n'oublie pas d'enregistrer les modifications que je viens de faire. Et dans mon terminal, je réexécute Python Hello.py. Et donc, ici, je vois bien les modifications se font. Donc, voilà. Une première approche, certes pas très pratique, qui vous permet de coder en Python. Donc, maintenant, on va voir des éditeurs de texte un peu plus évolués qui permettent justement de faire les tâches ici qui étaient séparées, de les combiner au sein d'une même application, ce qui rend les choses un petit peu plus pratiques. Alors, pour trouver Idle, ce n'est pas évident. Vous ne le trouverez pas dans les menus Windows. Donc, il faut, en fait, le démarrer directement depuis un Anaconda prompt. Ici, voilà. Toujours pareil, je lance un terminal. Et puis là, je tape Idle. Donc, I-T-L-E. Et puis, voilà. Et puis, je tombe directement sur une première fenêtre. Donc, ici, c'est une invite de commande, mais Python, cette fois. Donc, ici, je peux taper directement des commandes Python. Donc, par exemple, Print Hello. Voilà. Puis, ça affiche Hello. Et puis, maintenant, vous connaissez un petit peu ça. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire ici avec le menu File. On demande à faire New File. Et donc, ici, je vais pouvoir coder mon programme Python. Donc, je peux faire comme tout à l'heure. Print Hello World. Et là, ici, je peux faire Run Module. Donc, avec le raccourci F5. Donc, étant donné que mon fichier n'a pas été sauvegardé, donc, il me demande de le sauvegarder une première fois. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je vais l'afficher dans le bureau. Hello. Et donc, là, directement, ça va me prendre la bonne extension. Voilà. Donc, on le retrouve ici. Le fichier. Et donc, là, à chaque fois que je vais appuyer sur F5, eh bien, je vais exécuter tout simplement le script, enfin, le script. Un script dans le jargon de la programmation, c'est un fichier. C'est pareil. Et donc, là, je vais exécuter directement le script que je viens d'écrire. Et puis, je peux rajouter print from Limoges. Voilà. Ici, je refais F5. Il me demande si je veux sauvegarder mon fichier. Je fais OK. Et puis là, je vais avoir Hello World from Limoges. Donc, voilà. Alors, une troisième option, c'est un autre éditeur de texte que j'ai découvert récemment, que je ne connais pas beaucoup, mais qui m'a l'air intéressant pour les débutants. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent leur projet, c'est-à-dire Python pour les débutants. C'est l'éditeur de texte qui s'appelle Tony. Alors, par défaut, il n'est pas livré avec Anaconda. En tout cas, je ne le crois pas. Si on fait, par exemple, comme tout à l'heure, j'ouvre un prompt Anaconda. Si je tape Tony, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'installer via PIP. Donc, PIP, c'est un installateur de paquets Python. Donc, on va faire PIP install Tony. Voilà, PIP a trouvé Tony, télécharge, etc. Alors, c'est la première fois que je le fais. Là, je découvre ça en direct. Ça a l'air de fonctionner. Donc, maintenant, je vais essayer de l'exécuter. Tony. Ah ben voilà, super. Donc là, il me demande quelle langue je vais utiliser. Je vais le faire en français. Allez, let's go. Donc voilà, on a un éditeur ici, Python, qui ressemble un petit peu à Idle, mais qui a l'avantage d'avoir un débuggeur. Donc ça, ça peut être assez pratique. Donc là, je le découvre en direct. Je ne l'ai jamais utilisé. Allez, on refait pareil. Un petit Hello World. Donc là, je l'exécute. Exécuter le script courant, voilà. Hello World, c'est très facile. Donc voilà, notre éditeur de texte. Un autre éditeur de texte assez sympathique qui peut vous aider. Allez, un dernier éditeur pour la route, c'est Spider. Donc ici, on va, contrairement à tout à l'heure, Spider est intégré dans Anaconda par défaut. Donc ici, on va lancer Anaconda. Alors là, je vais lancer le navigateur Anaconda. Pour l'instant, on ne l'a pas encore lancé. Donc c'est une espèce d'interface simplifiée à tout ce que peut proposer Anaconda. Donc c'est un petit peu long à s'exécuter. Voilà, donc ici, le navigateur Anaconda s'est ouvert. Donc on nous demande des choses. Et donc ici, on retrouve tout un tas de choses à pouvoir exécuter. Et donc, normalement, je devrais retrouver Spider, voilà, ici. Donc là, je le lance. Voilà, donc, étant donné que ce sont des outils un petit peu lourds, qui font beaucoup de choses, donc évidemment, les temps de chargement sont un peu plus longs que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, là, on dit des choses, OK, non, pas besoin, merci. Et donc là, on retrouve, c'est un petit peu comme Tony, mais avec plus d'options, plus de choses à faire. Donc ici, on retrouve notre éditeur de code, voilà, avec un template. On va faire un print, hello world. Ah oui, il nous a trouvé, ici, une petite erreur. OK. Donc là, j'ai ma console Python. Alors, c'est une console Python qui n'a pas exactement le même design qu'avant, puisqu'ici, c'est une console Python ePython. Voilà, c'est une console Python un peu plus évoluée que la console de base. Donc là, je vais exécuter le script que je viens de faire. Alors, là, j'appuie sur Lecture. Oui, donc là, il y a encore beaucoup d'options. Voilà, puis j'obtiens Hello World. Et ici, là, vous avez un inspecteur de variables que moi, je ne sais pas utiliser. Donc voilà, si vous aimez les outils avec un peu plus d'options, plus de boutons, plus de, voilà, avec un design un peu plus évolué, Spider est sans doute fait pour vous, mais c'est un outil qui est sans doute un peu plus dur à prendre. Voilà, eh bien, en conclusion de cette petite vidéo sur les différents éditeurs de texte que vous pouvez utiliser avec Python. Donc, on a vu une première option avec le bloc-notes et le terminal en parallèle. Donc, bon, on a vu que ce n'était pas super pratique. Ensuite, on a vu un deuxième éditeur de texte qui s'appelle Idle, I-D-L-E. Donc, moi, j'aime bien ce genre d'outils. Voilà, c'est des outils minimalistes et bien dédiés sur Python. Donc, moi, je dirais que ça serait mon préféré. Ensuite, on a vu un autre éditeur de texte qui s'appelle Tony. Donc, T-H-O-2-N-Y. Donc, qui m'a l'air assez sympathique aussi et qui est vraiment dédié aux débutants. Donc, ça doit être sympathique d'aller voir un petit peu ça. Et enfin, on a vu un éditeur d'un vrai IDE, cette fois, qui s'appelle Spyder. Donc, S-P-Y-D-E-R. Et donc, là, qui, par contre, offre tout un tas d'options, mais qui est sans doute un petit peu plus difficile à prendre en main. Voilà. Donc, bien évidemment, il en existe plein, plein d'autres. Étant donné que Python, c'est un langage open source, il y a plein de gens qui développent des éditeurs de texte divers et variés. On a même des éditeurs qui passent par des navigateurs web. Donc, vraiment, c'est très varié. Et personnellement, moi, j'utilise un très vieil éditeur de texte qui s'appelle Emacs, mais qui me donne toute satisfaction. Mais par contre, je ne le recommande pas à des débutants parce qu'il faut beaucoup, beaucoup étudier pour le prendre en main et être efficace avec. Voilà.